Donc ça y est, on connaît la date du deuxième tour des élections municipales, ce sera le 28 juin, avec un dépôt de liste le 2 juin. Donc le premier tour a donné presque 3% pour le NPA, ou la liste Poitiers Anticapitalistes, quasiment 10%, donc 10% moins 6 ou 7 fois pour Ozone 2020, et quasiment 24% pour Poitiers Collectif. Donc on voit, si on fait une addition, que l'écologie peut gagner la mairie. Mais pour ça, il faut que tous les électeurs puissent s'y retrouver. Donc il faut à la fois que l'écologie radicale, l'écologie plus, moins radicale, soit représentée. Et dans ce cas-là, ça donnera un élan et ça combattra un peu l'abstention, parce que dans ce contexte de crise sanitaire, non seulement nos propositions ont révélé leur pertinence, mais c'est sûr que l'abstention sera forte. Donc une liste de fusion, avec une juste représentativité à la fois des personnes et des idées, permettra enfin que Poitiers connaisse un autre avenir, un avenir plus écolo et plus social. Merci. Merci. Merci.